Seattle, dans l'État de Washington, en 2006. Une nuit d'Halloween apparemment calme, l'agent Tyler Booker fait tranquillement sa ronde. Il se remémore sa première mission il y a à peine quelques semaines, un homicide commis par un mari jaloux. Il se demande si chaque cas sera aussi facile à résoudre. Par une ironie cruelle du sort, il aperçoit les jambes d'un homme derrière une benne à ordures près de l'église. L'agent Booker a découvert ce qui pourrait être une décoration d'Halloween qui a été mise au rebut. Il tâte alors le pouls du corps, et ses soupçons sont confirmés. Il s'agit d'un vrai cadavre. Le fait de découvrir un corps à l'Halloween ne surprendra probablement personne. Et comme partout il y a des enfants qui sont déguisés et qui portent des masques, c'est certainement le pire moment pour mener une enquête. C'est une situation qui peut facilement tourner au désastre. L'agent aperçoit un écriteau placé sur le corps, sur lequel est écrite une énigme. Oui, Matthew est mort, mais aucune émotion n'est ressentie de son corps. De Matt, cette cervelle n'est pas, puisque son corps se liquéfia. Car dans de l'huile qui boue, Billy a jeté Matthew pour embrouiller la police et que le mystère persiste. Il appelle immédiatement des renforts. Ici l'agent Booker. Personne décédé. Renfort demandé. Terminé. Quand vous arrivez sur la scène d'un crime où il y a un corps, vous devez déterminer si cette personne s'est suicidée ou a fait une surdose accidentelle. Dans ce cas, vous pouvez rentrer à la maison et laisser le coroner faire son travail. Mais si la personne a été tuée par quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a un meurtrier en liberté. Les policiers commencent à fouiller la zone autour de l'église à la recherche d'indices ou de preuves que le tueur aurait pu laisser derrière lui. Ils trouvent d'autres énigmes, dont celle-ci sur un autre écriteau, cachée sous le paillasson de la porte de l'église. Une recherche rapide à l'intérieur pour découvrir la source du péché. Puis près du cimetière, une victime vous trouverez encore une fois. Le message indiquant qu'une autre victime pourrait se trouver dans le cimetière ou le sanctuaire de l'église, les agents se séparent et suivent une fausse piste à la recherche d'un autre corps. Plus de 30 ans de cinéma et de télévision ont involontairement créé un nouveau type de génie narcissique du crime. Les agents qui enquêtent sur ces types de crimes ont tendance à les regrouper en deux catégories. La première est le roulement des yeux, parce que le tueur n'est jamais aussi intelligent qu'il le croit. Mais la deuxième, c'est le frisson dans le dos, parce que si le tueur pense qu'il s'en est tiré la première fois, il y aura une deuxième fois. La police ne trouve rien à l'intérieur de l'église. Mais l'agent Booker découvre une autre énigme dans le cimetière. Le dernier indice pour terminer votre recherche, trouver l'hôtel où la colombe de Noé se perche. Cet étrange indice laisse les agents encore plus perplexes. Les policiers doivent ensuite identifier le corps, parce que si les agents ne peuvent pas déchiffrer cette petite énigme, alors tout ce qu'ils ont est l'information que le tueur a laissé derrière la benne à ordures. Mais ils doivent faire vite, parce qu'il y a un tueur sadique en liberté. Une carte d'identité trouvée dans le portefeuille de la victime permet à la police de l'identifier. Il s'agit de Kurt Flair, un délinquant toxicomane qui est connu de beaucoup d'agents, car il s'est fait arrêter plusieurs fois dans le passé. Mais le fait qu'il ait laissé la carte d'identité signifie que le tueur n'a jamais eu l'intention de cacher l'identité de sa victime. Cet indice et les énigmes pourraient devenir un cauchemar pour les agents s'il s'avère qu'il s'agit d'un meurtre au hasard. Ils doivent maintenant espérer que le rapport de toxicologie leur fournisse de nouvelles preuves qui pourraient les guider dans la bonne direction. Pendant ce temps, l'agent Boker effectue un test d'ADN sur les écriteaux. Mais les forces de l'ordre ne trouvent aucune empreinte correspondante dans leur base de données. Voici la bonne nouvelle. S'il s'agit de son premier meurtre ou de son premier crime, le tueur n'est probablement pas très doué. Vous savez comment il apprend? En regardant la télé et des films. Mais les policiers aussi regardent la télé et des films. La nouvelle tâche de l'agent Boker est beaucoup plus difficile. Car il doit informer la mère de Kurt de son décès et l'interroger. Karen Flair détient un casier judiciaire pour prostitution et usage de drogue et est bien connue de la police de Seattle. Lorsque l'agent Boker arrive, elle vient justement de prendre une cuite. La nouvelle du décès de Kurt ne semble pas la bouleverser. Elle dit que la dernière fois qu'elle lui a parlé, il venait de terminer une cure de désintoxication et avait juré qu'il arrêterait de consommer. Boker lui demande si elle connaît des gens qui souhaiteraient le voir mort. Mais elle n'arrive à trouver personne. Les profils des toxicomanes peuvent être très différents, allant du meurtrier récidiviste au junkie qui ne ferait de mal à personne. Mais ils ont tous deux choses en commun. Premièrement, ils ont tout vu, tout fait et tout expérimenté. Et deuxièmement, aucun d'entre eux ne parle à la police. Boker examine le rapport d'autopsie et découvre que la mort de Kurt est due à un cocktail explosif et souvent mortel d'héroïne et de cocaïne, appelé communément Speedball. De l'autre côté de la ville, la police a trouvé une bonne piste. Ace Horowitz, un trafiquant de drogue, fréquentait les mêmes milieux que Kurt. On l'emmène immédiatement pour un interrogatoire. Ce qui est bien avec les trafiquants de drogue, c'est que si vous menacez de les accuser d'un crime, comme complicité de meurtre, ils deviennent très coopératifs. Selon Ace, Kurt avait apparemment trouvé la foi et s'était offert pour le convertir et le délivrer du péché. Quand Ace a refusé, Kurt et lui se sont disputés et ne se sont plus jamais revus. N'ayant aucune preuve tangible contre lui, Ace est libéré. Boker croit qu'il y a quelque chose de louche dans son histoire. Bien qu'il ne lui ait jamais mentionné que le corps de Kurt a été retrouvé près d'une église, Ace lui a dit que Kurt s'était récemment converti au christianisme. Boker se rend vite compte de son erreur et rassemble une équipe pour le retrouver. Ils vont à l'appartement délabré de Ace et frappent à la porte. Ace, ouvre la porte ! Mais personne ne répond. Ayant de bonnes raisons de croire qu'il est coupable, ils entrent. Mais Ace n'est pas à la maison. Une série d'énigmes entoure un meurtre près d'une église le soir de l'Halloween. Quand la mère de la victime annonce qu'elle n'a pas vu son fils Kurt depuis des mois, la police interroge Ace Horowitz, l'ancien dealer de Kurt, mais l'affaire se complique quand Ace disparaît. Alors que la police continue à chercher Ace, l'agent Boker retourne sur les lieux du crime pour trouver d'autres indices. À son arrivée, de jeunes adolescents regardent la scène de crime et lui demandent des détails sur ce qui s'est passé. Souffrant d'un léger tic facial, le chef du groupe se présente comme Jeff Torrenson, le fils du pasteur de l'Église. Croyant que les enfants savent peut-être quelque chose, Boker leur explique que Flair a été retrouvé sur le terrain de l'Église deux nuits plus tôt et qu'ils sont toujours à la recherche de pistes qui pourraient les aider à retrouver l'assassin. Jeff raconte à l'agent Boker que Kurt faisait partie de leur groupe d'amis et qu'ils n'avaient pas répondu à leurs appels pour assister à un concert de rock chrétien du groupe Praise. Les réponses des jeunes aux questions de l'agent confirment la ferveur religieuse de Kurt. Booker apprend que Kurt insistait pour participer à toutes les cérémonies organisées pour les jeunes par l'Église. Jeff lui dit aussi que Kurt avait manifesté son intérêt à étudier au séminaire et que son père, le pasteur Torrenson, lui avait promis qu'il assumerait les frais. Booker est surpris de découvrir que l'histoire de Ace Horowitz est vraie, ce qui rend ses tentatives d'échapper à la police d'autant plus suspecte. Maintenant, la police ne sait plus quoi penser, puisque la révélation que Kurt était un membre actif de l'Église corrobore l'histoire d'Ace, ce qui explique aussi que Kurt ne vivait plus avec sa mère. Mais la police ne sait toujours pas pourquoi Ace s'est enfui. Pour éviter d'écouter les enfants parler d'abondance à propos de la foi et des activités de l'Église, et avant qu'il ne se convertisse lui-même accidentellement au christianisme, l'agent Booker demande à parler au père de Jeff. Merci les amis, c'est vraiment gentil. L'agent Booker interroge le pasteur Torrenson sur la relation de Kurt avec l'Église et découvre une histoire de rédemption haute en couleur. Issu d'un foyer dysfonctionnel, il sombre dans la drogue avant qu'une série de cures de désintoxication ne le remettent sur le droit chemin. Kurt devient membre de la congrégation de Paul, trouve la foi, et célèbre une période de neuf mois sans toucher à l'héroïne et l'alcool. Il est accueilli dans la famille de l'Église par la majorité de la paroisse et développe même une relation étroite avec Paul. Quand Kurt lui raconte ses conditions de vie difficiles, le pasteur le laisse loger à l'Église aussi longtemps qu'il le veut. Tous les jours, nous entendons parler de toxicomanes qui se convertissent, souvent avec un certain scepticisme. Mais la conversion de Kurt semble sincère. Donc, s'il était sobre, pourquoi est-il mort d'une surdose de Speedball? Et pourquoi Ace Horowitz est-il en fuite? Après la déclaration volontaire de Paul, Booker l'informe des indices que le tueur présumé a laissé sur la scène de crime. Mais lorsque l'agent lui montre les énigmes, le pasteur devient soudainement blême. Il y a un problème? Le pasteur Torrenson lui explique que c'est lui qui a écrit les énigmes, mais qu'il n'a jamais pensé qu'elles apparaîtraient sur les lieux d'un meurtre. Voilà la clé qui vient tout changer. Paul dit qu'il a préparé les énigmes le matin de l'Halloween pour la chasse au trésor du groupe des jeunes. Mais la participation étant plus faible que prévu à cause des vacances, la chasse au trésor avait été reportée à la semaine suivante. Il avait simplement oublié de retirer les énigmes. Soudainement, toutes les théories s'effondrent. Il ne s'agit pas d'une série d'énigmes meurtrières, mais plutôt d'allusions bibliques. Il n'y a pas de génie du crime. Y a-t-il un tueur? Ce pourrait être simplement un suicide. Mais l'agent Bouquet a encore des questions sur ce mystère et elle mène son enquête dans la direction de l'homicide. Il pose ces questions à sa collègue. Si Ace Horowitz n'est pas mêlé à ce suicide, pourquoi s'est-il enfui? Et? Depuis quand un toxicomane fait-il une rechute avec une drogue aussi dure que le Speedball? La consommation de drogue est une affaire délicate et les toxicomanes expérimentés savent que si vous faites une rechute, il ne faut pas utiliser de drogue trop dure parce que vous pouvez mourir. Kurt Flair était un toxicomane une grande partie de sa vie et aurait dû être plus avisé. La police se demande donc si cette surdose était accidentelle. Puis, l'agent découvre deux autres indices. Après une autre fouille sur les lieux du crime, il trouve un sachet contenant des résidus de drogue près de l'endroit où le corps de Kurt a été retrouvé. Une empreinte digitale sur le sachet pourrait mener les policiers au meurtrier. De plus, le pasteur Torrenson déclare à la police que le jour de la chasse au trésor, une petite somme d'argent a disparu de l'église. Les agents ont une nouvelle hypothèse. Kurt Flair a-t-il volé à l'église pour acheter de la drogue? Et si oui, l'a-t-il acheté, Dace Horowitz? La police analyse rapidement le sachet pour découvrir à qui appartient la mystérieuse empreinte digitale. Le soir de l'Halloween, l'agent Tyler Booker découvre le corps de l'ancien toxicoman Kurt Flair derrière une benne à ordures. Malheureusement, les indices qui semblaient avoir été laissés par le tueur étaient en fait pour une chasse au trésor. Maintenant, la dernière piste est une mystérieuse empreinte digitale sur un sachet de drogue. La police trouve finalement Ace dans un bar. Mais pendant qu'il attend d'être inculpé, l'affaire connaît un retournement inattendu. Les empreintes digitales sur le sachet ne sont pas celles de Ace Horowitz, mais appartiennent à quelqu'un qui n'est pas dans la base de données. Alors imaginez ceci, tous les enquêteurs du département croient que les pièces du puzzle s'assemblent et que ce trafiquant est pris au piège. Mais voilà que maintenant, après plusieurs jours sans avoir de pistes, ce gars-là, ce trafiquant de drogue, n'est peut-être même pas coupable. Mais l'agent Booker a un dernier atout dans sa manche. La police sait que Ace vendait de la drogue la semaine de la mort de Kurt et que de l'argent a disparu de l'église le jour de sa mort. Il suppose que quelqu'un de l'église a acheté la drogue et que c'est Ace qui lui a vendu en raison de sa relation antérieure avec Kurt. Ace sait qu'il ne pourra pas s'en sortir sans une peine quelconque. Il demande qu'on lui accorde de l'immunité juridique face aux accusations de complicité de meurtre. Vous devez me fournir des informations. La police accepte et le convainc de leur dire la vérité. Ace admet qu'il vendait de la drogue le matin de la mort de Kurt. Mais il affirme n'avoir rien vendu à Kurt et ce, depuis qu'il s'était converti au christianisme. Quand les agents lui demandent pourquoi il s'est enfui, Ace leur explique que le seul alibi qu'il avait la nuit de la mort de Kurt était qu'il avait eu recours au service de la mère de Kurt et qu'il était occupé ailleurs. Vous voulez savoir ? Oui. Maintenant, la police se sent un peu ridicule parce que non seulement Ace n'est pas l'auteur des énigmes comme il le croyait, mais son alibi tient la route puisqu'il couchait avec la mère de Kurt. Les agents retrouvent rapidement Karen, qui confirme l'alibi de Ace, ce qui les mène à leur prochaine question. À qui a-t-il vendu de la drogue le matin de la mort de Kurt ? Ace passe en revue mentalement ses clients, mais les noms qu'il donne à Bocqueux apparaissent tous dans la base de données de la police et ne correspondent pas aux empreintes digitales du sachet de drogue trouvés sur les lieux du crime. L'agent insiste et Ace se souvient enfin de quelqu'un qui semblait acheter pour la première fois. Il affirme qu'il ne connaît pas le nom de ce mystérieux client, mais il le décrit comme étant un adolescent ringard, de petite taille, avec un léger tic facial. L'agent Bocqueux sait aussitôt de qui il s'agit. Jeff Torrenson, le fils du pasteur. La police se rend rapidement à l'église. Bocqueux arrête Jeff Torrenson et l'accuse d'homicide. Les agents découvrent que les empreintes digitales sur le sachet de drogue trouvés sur les lieux du crime correspondent à celles de Jeff. Les choses commencent à se mettre en place. La police sait à qui appartiennent les empreintes digitales. Elle a un suspect qui a des liens avec Ace et Kurt et la scène du crime. Mais vous pouvez avoir toutes les preuves possibles. Il faut quand même le mobile du crime. Et c'est ce qui leur manque. Jeff admet avoir acheté la drogue de Horowitz. Mais il affirme qu'il n'a jamais voulu que Kurt succombe à une surdose. Il déclare que lors des dernières réunions, il avait noté que Kurt était plus réservé et il craignait qu'il ne fasse une rechute. Ayant appris de son père comment traiter les toxicomanes, Jeff voulait acheter une petite quantité de drogue pour que Kurt puisse avoir une dose et éviter une rechute complète. L'idée n'est pas totalement farfelue. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Et la police ne peut s'empêcher de croire que Jeff essaie de l'éduper. Booker insiste et interroge Jeff pendant des heures. Si son intention était d'aider Kurt, pourquoi a-t-il volé de l'argent à l'église au lieu de payer la drogue lui-même? Pourquoi a-t-il abandonné le corps de Kurt derrière la benne sous les énigmes alors que n'importe qui pouvait le découvrir? Après avoir suivi plusieurs pistes, l'agent Booker croit qu'il a enfin établi le lien pour le mobile et il accuse Jeff. Booker continue à faire pression pour obtenir des renseignements de Jeff Torrenson, le fils du pasteur qui a acheté la drogue. Jeff affirme qu'il voulait simplement aider Kurt à éviter une rechute. Mais l'agent Booker doute de sa sincérité. Booker se souvient de la seule chose qui pourrait servir de mobile. Le père de Jeff envisageait de payer pour les études de Kurt au séminaire. L'agent insiste et Jeff admet finalement qu'il a tué Kurt parce qu'il avait l'impression qu'il avait pris sa place auprès de son père. Le matin du meurtre de Kurt, Jeff vole de l'argent à l'église, achète la drogue de Ace, puis fait chanter Kurt en lui disant que s'il ne prend pas toute la drogue, il dira tout le monde que c'est lui qui a volé l'argent. À l'église, Jeff pointe le fusil de son père sur Kurt et l'oblige à prendre la drogue. Quand Kurt succombe à la surdose, Jeff laisse son corps derrière la benne sous l'énigme de son père pour avoir un alibi. Il projette de revenir le lendemain matin pour découvrir le corps de Kurt et le signaler à la police. Suite à ses aveux, Jeff Torrenson est accusé de meurtre au premier degré et condamné à 25 ans de prison. Jeff a succombé à plusieurs péchés capitaux, la colère, l'orgueil, mais surtout l'envie. Il était jaloux de la relation entre son père et Kurt. Il va découvrir qu'il est difficile de servir Dieu tout en purgeant une peine de prison à vie.